Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, le corps humain est devenu comme un laboratoire, comme un rad laboratoire sur lequel on fait des expériences. Et d'autres, ils ont rendu leur corps, ils en ont fait comme un tableau. Tu dessines dessus ce que tu veux. En vrai, non. Le tableau, il est meilleur que le corps de ces personnes-là. Parce que quand tu écris quelque chose sur le tableau, tu peux l'effacer. Alors qu'eux, quand on dessine des choses sur leur corps, on ne peut plus jamais l'effacer. Il y a des choses, quand on les change dans le corps, et on ne peut plus jamais reprendre leur état initial. L'homme, l'esclave, il se doit d'accepter le décret divin et sa décision. Et Allah, par Allah, il n'a fait pour toi que le bien. Marie, la mère de Jésus. Il a dit, l'homme, il n'est pas comme la femme. Ses parents ont voulu un garçon pour qu'il soit au service de Jérusalem, mais Allah, il a voulu que ce soit une fille. Et tout le bien, il s'est trouvé dans le fait que ce soit une fille. J'ai eu de qui ? Qu'est-ce qu'elle a amené ? Elle a amené Isa, Jésus, qui a dit, moi, je suis l'esclave d'Allah. Un garçon. Un prophète. Subhanallah. Le musulman doit être satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada